Sincèrement, si mon chat ne me resserre pas bientôt la patte de cette chaise-là, je vais foutre le cantaire! Totalement! Mais crème que ça ferait un bon blooper, ça par exemple, reboy! Salut tout le monde, c'est Catherine! Je suis super contente de vous voir aujourd'hui. J'avais vraiment hâte de refaire une nouvelle vidéo, mais hop! Le principal but de ma chaîne, qui est dans le fond de faire du maquillage, d'en montrer, d'expliquer des choses, mais aussi seulement de m'amuser avec et de me faire des maquillages. J'ai super de beaux maquillages. Je vois que c'est vraiment ce qui est le plus populaire. Donc, je suis vraiment très contente de ça parce que c'est vraiment le but de ma chaîne. Donc, ça me montre que vous aimez ce que je fais vraiment. Donc, parfait! Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est des produits que j'ai achetés soit la semaine passée ou il y a deux semaines. J'ai donc à montrer un highlight, un produit pour les yeux, mais vraiment le plus gros, c'est pas mal des produits pour les lèvres. Et c'est assez des produits avec des couleurs assez plus spéciales, un petit peu, qu'on ne voit pas vraiment tous les jours à l'extérieur. Ce qui est plaisant, c'est que ça ne coûte pas cher et c'est tous des produits pharmacies, donc ils sont très faciles à aller chercher. J'ai pas fait mon teint encore, je vais le faire tout de suite. Ça, c'est toujours ma... Ma base pour... Ma base pour le fond de teint, oui! C'est donc toujours ma base pour le fond de teint de Laura Mercier pour les imperfections. Donc, toujours ma petite base pour les yeux de personnel, là. Je suis quand même assez contente, sincèrement. La semaine passée, j'ai vu que le monde a vraiment beaucoup aimé ma vidéo. J'ai déjà dépassé en visionnement la vidéo que j'avais faite il y a deux semaines, même pas encore deux jours maintenant. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. J'avais mis tellement de teint là-dedans que je suis excessivement contente du résultat. Donc, pour le correcteur, si vous voulez savoir, c'est toujours le même que j'utilise. Donc, celui-là de mes UK, j'ai pas... J'ai aucune nouveauté là-dedans. Musique Donc, il y a toujours le fond de teint d'Estée L'Odeur. Musique 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 Ce qui est clair, c'est que j'ai tout lavé en fin de semaine mes pinceaux. Avec, en plus, la semaine de fou en make-up que j'ai faite pour ma vidéo. Musique Puis, finalement, ben... J'ai totalement oublié celui-là parce que je l'avais juste pas serré en bonne place. Donc, il est dégueulasse. Musique Donc, on s'entend-tu que... Il va se faire laver aujourd'hui? Musique 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 Je mets mon mascara. Musique Il repoule vraiment intensément, euh... Mon chat, en ce moment. Je vais terminer mes cils. Puis, après ça, je vais vous montrer mon chat. C'est pas le chat d'habitude. C'est pas un nouveau chat, il est plus vieux même encore. Oh, il a quand même maintenant huit ans. Mais, euh... Mon chat, il l'a depuis qu'il est euh... Ha ha! Bon, euh... Je vous avais dit que j'allais montrer mon chat. Donc, euh... Je vais vous montrer mon chat! Donc, euh... Mon chat, en ce moment, il est... Dans mon lit. Qui est quand même pas faite comme d'habitude. Qui est quand même pas faite comme d'habitude. Vous voyez ici? Il y a une petite pas... Une petite... Il y a une petite patte qui dépasse ici. Ben, c'est parce que c'est mon chat! Coco Neko! Il a huit ans, mais il est rendu euh... Il est rendu sourd. On sait pas pourquoi. Ben, c'est pas grave. Ah, il est bominé! Pis là, ben, on va le laisser parce que... Il était ben endormi! Ha ha! Bon! Bonne petite sieste bominé! Je vais commencer par mettre le genre de petit crayon, je sais pas, eyeliner. Il est supposé être bleu, genre électrique. Donc, c'est ce que je vais voir. C'est de la collection Age. Euh... Annabelle, ils ont fait une... Ils ont sorti une nouvelle collection cet été. Donc, euh... Voilà. Si on l'ouvre, c'est la première fois que je l'ouvre! Je l'ouvre avec vous! Wow! Vraiment, c'est très, très beau! Je trouve ça magnifique! Magnifique! MA-NI-F-I-F-I-C! Donc, j'ai rien à dire de mauvais sur celui-là. Il fonctionne très, très bien. Euh... Il se met comme du beurre. C'est vraiment super! La couleur, elle est très, très belle! Très, très belle couleur! Il reste à voir la tenue, maintenant! Mais... Vraiment, là... C'est bon! En fait, je fais un eyeliner assez différent, parce que... J'avais vu ça sur Instagram, pis je trouvais ça vraiment beau! C'était une moitié bleu, pis le reste, c'était noir, tout ça! Vraiment beau! Donc, pour rester dans la gamme, j'ai encore un crayon de Annabelle. C'est lui que je prends bien souvent! Donc, encore pas de la nouveauté! Pis ça, des crayons comme ça, là, quand on n'est pas habitué, là, c'est vraiment le best, hein! Quand on commence, ou quand on a même juste de la misère avec les eyeliner, euh... Le mieux, c'est avec des crayons! Parce qu'on peut toujours le retravailler! Toujours, toujours, toujours! C'est super modulable! En général, ça fait bien notre job! Ça s'enlève bien! Si on veut estomper, ben ça s'estompe... Normalement, ça s'estompe toujours très, très bien! Maintenant, avec un pinceau carré, euh... je vais aller estomper pour que les couleurs aillent une dans l'autre, t'sais, pour pas que ça fasse un gros contraste entre le bleu pis le noir, t'sais, ça serait pas très beau! Oui, ça s'estompe bien! Ce que j'ai remarqué avec celui-là, c'est qu'avec le eyeliner bleu, c'est que quand on estompe avec un pinceau, le pinceau absorbe le bleu, donc après ça, faut s'en rajouter. C'est ce que j'ai trouvé! C'est pas grave, par contre, c'est vraiment pas quelque chose de grave, c'est à faire attention! Deuxième chose que je remarque, c'est qu'il se transfère aussi, là, c'est probablement parce qu'il est pas encore assez sèche, mais pour l'instant, il se transfère sur le haut de ma paupière, donc, en général, ça serait mieux que... c'est ça que je vais faire aussi! Je vais aller mettre une ombre à paupière sur le dessus, comme ça, j'aurai pas ce problème-là! Ce que j'utilise, c'est la Sweet Cream, donc je vais aller la mettre sur toute ma paupière mobile! Maintenant, je vais mettre mon highlighter, c'est de Annabelle Cosmetics, puis la collection, c'est Hololighter, mais là, ce que je vois, c'est que l'illuminateur, c'est un illuminateur pour les yeux et pour le visage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je me suis mis un phare pour les yeux déjà, mais c'est pas grave! Je vais mettre par-dessus le highlighter, puis si je trouve que c'est pas assez intense, je vais tout simplement enlever ce que j'ai sur les yeux, puis mettre seulement ça! Je vais utiliser un pinceau pour commencer. Là, je l'avais mis tantôt sur un pinceau, mais j'en remarque que ça se voit beaucoup plus avec le doigt. Vraiment, la couleur, elle est juste... Wow! Vraiment! Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas qu'il allait sur les yeux aussi, donc... Aussi... Je vais en mettre aussi sur mon os pour faire mon highlighter. Je pourrais peut-être essayer d'utiliser mon pinceau pour highlighter aussi. Fait qu'à ça! Ohohoho! Oh mon Dieu! Ah! Vous voyez? Oh, mais c'est juste incroyable! La couleur, elle est tellement belle! c'est l'enfer! avec un pinceau pour à la tasse ça fait très 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 beau mais pour les sur les paupières c'est peut-être aussi parce que j'avais mis un ombre à paupières au début que ça faisait moins on le voyait moins mais avec les ronds du cas c'est juste incroyable pour les yeux oh mon dieu je vais me trouver, je me trouve déjà belle d'avance mais là oh c'est mon type totalement oh mon dieu oh mon dieu donc je suis rendue aux produits pour les lèvres j'en ai acheté cinq sur cinq que j'ai acheté quatre produits qui viennent de chez nix cosmétiques tu as de ce côté là les macarons qui ont des couleurs totalement disjonctées et de l'autre c'est les nouveaux suèdes qui ont, c'est des couleurs spéciales mais sans plus froide donc le seul produit sur cinq qui est de chez Annabelle ça se trouve être le lipgloss leur nouveau de la collection de la collection holographique je le trouvais super cute parce que il y a comme plein de petits je sais pas si vous le voyez non ah là vous le voyez bien comme plein de petits baignants plein de couleurs dedans vraiment très holographique malheureusement ben j'ai pas de pinceau pour les lèvres je pensais que j'en avais j'en ai sûrement mais je sais pas où je les ai foutus donc je vais aller mettre avec mon doigt ça se dépose très bien ça se dépose très très bien sur les lèvres ça glisse très bien mais par contre si on veut être quand même naturel un peu il est quand même simple si on veut pas avoir un brun ou être très coloré je pense qu'il y a autant pour l'école ou autre un lip comme ça ça fait très très bien vraiment c'est je trouve c'est vraiment super 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 c'est aussi beau quasiment qu'un gloss mais avec un petit peu un peu de glory quasiment glande si on veut peu importe maintenant je vais passer au nyx donc ça c'est la couleur blue velvet moi je trouve ça beau personnellement je suis peut-être un petit peu bizarre mais je trouve ça très très beau donc pour l'instant moi j'en prouve celle là on va essayer maintenant dans la même collection c'est le la plat piste tâche moi je trouve ça quand même beau pour moi ouais ça a de l'allure c'est très très beau ouais moi bon faut être game là faut avoir le gosse de porter ça en public mais moi ben j'ai le gosse donc j'ai aucun problème avec ça maintenant je vais aller essayer la couleur smooth me les macarons étaient très faciles à mettre ça se mettait vraiment de rien ça ça m'a puis c'était très 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 crémeux celui là il est plus sec c'est un petit peu plus difficile à mettre mais il se met quand même très bien il est pas comme le rouge à lèvres de Kylie que j'ai genre vraiment eu de la misère à mettre là donc voilà ce que ça donne pour ce rouge à lèvres là maintenant il reste le brun le nude un brun froid tu sais j'ai des bobos sur les lèvres moi fait qu'à force ça fait mal de tout le temps enlever remettre enlever remettre des lèvres là c'est un géant ça finisse là moi en ce moment mon gros 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 coup de coeur des produits c'est vraiment le highlighter sincèrement la pigmentation est excellente j'espère qu'il va tenir tout au long de la journée vraiment ça je vais vous en reparler dans la vidéo à la toute fin j'espère que vous avez aimé la vidéo j'espère que vous aimez quand je vous présente comme ça des produits de la nouveauté comme ça moi j'aime tellement ça je m'amuse tellement à faire ça là je pensais pas en faire autant là j'espère que vous avez aimé la vidéo faites moi un petit thumbs up ça va me faire ultra 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 plaisir encore une fois et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez pas rien manquer des nouveautés que j'ai j'ai encore de la nouveauté qui s'en vient j'ai aussi des maquillages instagram qui me tentent beaucoup beaucoup que je vais commencer bientôt à faire pour ma chaîne youtube vous voulez vraiment pas rater ça on se revoit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo bye 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 bye